Musique C'est une spécialité à la fois littéraire et culinaire. Elle a ravivé un souvenir à la mémoire de Marcel Proust et elle est même devenue une expression française. Aujourd'hui, notre gourmandise, c'est la Madeleine de Proust. Musique Nous sommes ici à Illécombray, petit village pittoresque au cœur de l'Eure-et-Loire. C'est dans cette maison, juste derrière moi, que Marcel Proust retrouvait sa tante Léonie et ses délicieuses Madeleines. Et pour apprendre à préparer ce petit coquillage de pâtisserie, allons à la rencontre de Maxime, la créatrice de la Madeleine de Proust. Ancienne collaboratrice du chef Alain Passart, elle rêvait de revenir à Illécombray et de faire renaître cette fameuse Madeleine. Bonjour Maxime ! Bonjour ! Enchantée ! Oui, moi aussi. Merci de nous accueillir dans ce havre de paix. Je suis très heureuse de vous recevoir. Moi, j'aimerais qu'on commence par le début, c'est-à-dire, d'où te vient cet amour pour Marcel Proust ? Alors, de mon père, essentiellement. Il me proposait souvent de lire Proust. J'ai refusé pendant beaucoup d'années parce que je trouvais ça trop compliqué, comme tout le monde. J'ai commencé par lire Proust dans l'édition, dans la collection blanche. Et là, j'ai découvert un univers exceptionnel. Et c'est grâce à lui que tu as découvert la fameuse Madeleine ? En quelque sorte, oui, puisque, évidemment, ceux qui aiment Proust aiment aller chez tante Léonie, découvrir ce musée qui représente tout l'univers de la bourgeoisie de l'époque. Et en y allant, j'ai découvert qu'il n'y avait pas de Madeleine. Donc, à la sortie du musée, je me suis dit qu'il faut absolument créer ce produit qui doit être, évidemment, une Madeleine d'exception. Je me suis dit qu'il faut que ce soit la meilleure Madeleine du monde, parce que celle de Proust. Et alors, comment tu as créé cette Madeleine ? Raconte-nous un peu le processus. Je suis allée voir différents pâtissiers pendant à peu près un an. Et je leur ai demandé de me faire des Madeleines. Donc, je ne vais pas citer tous les pâtissiers que j'ai vus, mais ça ne correspondait pas du tout à ce que j'imaginais pouvait être la Madeleine de Proust. J'étais presque résolue à abandonner quand j'ai une amie qui m'a dit « Mais va voir Camille Le Sec, qui était chef pâtissier du Meurice à l'époque. » Et j'ai découvert, alors là, qu'une Madeleine, ça pouvait être tout à fait exceptionnel. Et j'ai dit « Bon ben voilà, j'ai trouvé mon pâtissier. » Et à ce moment-là, c'est là où on a commencé, lui et moi, à travailler sur la traduction que pouvaient être finalement la littérature et la gastronomie. Qu'est-ce que ça voulait dire ? L'émotion littéraire qui pouvait être traduite en émotion gastronomique. Et ça, c'était difficile. Quelle allait être la saveur de la Madeleine de Proust ? Parce qu'en réalité, c'est une métaphore. On a imaginé ce que pouvait être cette Madeleine. Donc en partant sur cette notion des parfums et des saveurs de l'enfance. Alors moi, cette Madeleine, elle m'intrigue beaucoup. Est-ce que tu serais d'accord pour me montrer une partie de ces secrets de fabrication ? C'est évident, je suis là pour ça. Alors, pour réaliser cette fameuse Madeleine de Proust, Maxime, de quoi avez-nous besoin ? Alors, de sucre, de farine, d'un miel, de trois oeufs, de lait entier, poudre de vanille, liquide de vanille, en dernier, la levure. Et le beurre, bien évidemment. Alors, la première étape, c'est laquelle ? Donc on va casser les trois oeufs. Donc là, on va faire des Madeleines de combien, à peu près ? Là, on va faire les Madeleines, les Marcelles. D'accord. Donc, qui sont de 45 grammes. 45 grammes. Alors là, on a nos oeufs qui sont cassés. Oui. On enchaîne avec quoi ? Eh bien, je vous propose d'enchaîner avec le sucre. Très bien. Après, le sucre, on peut mettre le lait entier. C'est important d'avoir un lait entier et non un lait... Oui, un lait entier, bien sûr, de qualité, bio si c'est possible. Plus il y aura de gras, mieux ça sera. Alors justement, quand on parle d'ingrédients de qualité, là, vous avez le sommet. C'est un miel de sapin. Très bien. Et le miel de sapin a une saveur unique qui est de la noisette et après qui part sur un petit goût balsamique. Il offre la rondeur du goût. Donc finalement, là, on a mis un peu tous nos ingrédients liquides. Oui, mais on arrive alors sur la subtilité de la subtilité. Vanille bonbon de Madagascar. Toujours la Rolls des vanilles, évidemment. Il faut savoir que même avec le masque, je sens les arômes de la vanille. C'est vraiment la meilleure. Oui, c'est la meilleure. On l'utilise en poudre pour le côté un peu esthétique, évidemment, parfumé. Et puis, une petite cuillère à café... D'extrait. Voilà. C'est bon, c'est parfumé. Déjà, ça donne toutes les saveurs. C'est extraordinaire, ça. Et puis après, vous allez avoir à mettre évidemment la farine. Donc là, je tamise ma farine, la levure. Tamiser, c'est... Vous savez, quand on prend une petite passette ou une passoire pour vraiment enlever tous les grains, ça permet d'avoir des pâtes bien lisses, sans grumeaux. Voilà. Et là, il faut trouver la bonne élasticité. Vous voyez ce geste ? Je l'adore. Joli. Voilà. Parce que là, on sait si elle est bien faite ou pas. Donc là, on a la bonne texture. Là, on a la bonne texture. Donc là, notre pâte, elle est prête. Elle est prête. Non. Le beurre. Ah mais oui, le beurre. On va faire fondre le beurre. 200 grammes de beurre. 200 grammes de beurre. D'accord. Tu utilises un beurre doux ou un beurre demi-sel ? Un beurre doux. Un beurre doux. Comme ça, on respecte l'ensemble des ingrédients. Alors là, maintenant que c'est bien tési. Et là, c'est une des parties que je préfère parce qu'elle est très visuelle. Voilà. Et donc là... Ça fait un tourbillon de jaune. C'est un marbre. On dirait du marbre. C'est magnifique. C'est beau. C'est poétique. Oui. C'est une étape importante, l'incorporation du beurre. Oui, parce que c'est une étape un petit peu délicate, étant donné qu'il peut y avoir un choc de température. Donc là, notre pâte, Maxime, elle est terminée. Terminée. Alors, l'étape suivante. Les moules. Allez, on va. On remplit les moules. Alors, moi, j'ai mon repère parce que je sais exactement, on ne remplit pas complètement le moule. À peu près aux trois quarts environ ? Euh... Deux tiers ? Oui, deux tiers. Deux tiers. Oui. On est d'accord, la pâte, avant de la mettre dans les moules, il faut vraiment qu'elle ait passé du temps au frais. Oui, 24 heures. D'accord. Donc, 24 heures, vous allez la sortir très froide et vous allez la mettre froide dans vos moules. C'est justement pour qu'au moment de la cuisson, il se passe ce fameux choc thermique qui fait qu'on aura cette jolie bosse. Exactement. Cette fameuse bosse qui fait le plaisir de tous les gourmets par rapport à une madeleine. Et qui fait le charme de la madeleine, c'est cette bosse. Et voilà. C'est parfait. Donc là, au four, combien de temps ? 10 minutes. D'accord. À 210. 210. Ouais. Très bien. Alors, ça y est, Maxime, on a nos belles madeleines avec cette jolie coque, cette jolie bosse, et puis elles sont toutes dodues. Je t'avoue que moi, c'est un de mes gâteaux préférés, donc j'ai vraiment hâte de goûter cette madeleine de Proust. Alors, vas-y, je t'invite à choisir. Est-ce que tu en prends une un peu avec moi, je suppose ? Oui, bien sûr. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a effectivement le côté croustillant sur la coque, et puis là, cette magnifique bosse. Et vraiment, ce qui est le plus important, c'est qu'on est très, très proche du texte de Proust, parce qu'on est dans ce gâteau qui est court et dodu. Alors, je te rejoins parce qu'on a vraiment ce côté croustillant au niveau de la première partie. Donc, on a le petit côté coussin, et après, on a ce moelleux, cette légèreté. C'est un nuage, cette madeleine. C'est vraiment le petit gâteau parfait. Moi, j'adore la madeleine, donc là, je pourrais en faire encore des tonnes sur ce gâteau. Alors moi, maintenant, je vais aller me poser au coin du feu avec ma petite madeleine et ma tisane, et je vais enfin lire à la recherche du temps perdu, grâce à toi, Maxime. Grâce à la madeleine. Et chez vous, je vous conseille de faire la même chose en attendant de se retrouver pour un nouvel épisode de Secrets de Gourmandise. Hous-titrage Société Radio-Canada